Bonjour Julie. Bonjour. C'est une semaine spéciale pour les bibliothèques publiques? Oui, c'est une semaine spéciale. C'est la semaine des bibliothèques publiques du 19 au 26 octobre. Ça permet de mettre en lumière ces beaux lieux dans toutes les communautés de la région. Également, c'est pour mettre en vitrine toutes les activités qui se passent dans les bibliothèques publiques. C'est quoi votre thème cette année? C'est ma biblio au mille et un visage. Pourquoi? La bibliothèque regorge de services offerts à la population. On va oublier l'idée d'entrepôt de livres, de lieux silencieux. La bibliothèque d'aujourd'hui, elle est active, inclusive et rassembleuse. C'est ça qu'on utilise durant cette semaine qui est toute spéciale, mais c'est à l'année qu'il se passe toutes sortes de choses dans les bibliothèques publiques. Je suis fière de le dire, au niveau de la région, on est très dynamique. Dans la dernière année, il y a eu plus de 500 activités d'animation avec plus de 7700 participants. Il y a des nouveaux abonnés, surtout pour les ressources numériques. Donc, on voit qu'il y a une diversification de la clientèle. Ce que je trouve important de dire, c'est que 35 % des personnes qui fréquentent les bibliothèques publiques dans notre région, ce sont des jeunes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les jeunes viennent à la bibliothèque pour lire, mais également pour se divertir. OK. Puis, à part les livres, qu'est-ce que vous offrez aussi? À la bibliothèque, oui, il y a des livres, mais il y a des activités d'animation. Ça peut être des conférences, des heures du compte. On peut faire des jeux de société. Il peut y avoir des jeux pour les jeunes enfants. Ça, c'est une offre qui est de plus en plus disponible dans toute la région. Et puis, il peut y avoir des spectacles. Il y a différentes choses. J'invite vraiment tous les gens à se déplacer de leur bibliothèque municipale pour voir, pour connaître, qu'est-ce qui se passe. Avez-vous une idée? Il y a combien de livres dans le réseau de la Gaspésie? Oui. Il y a plus de 250 000 livres disponibles. Donc, en valeur monétaire, c'est colossal qu'est-ce que ça représente. Tout ça est possible grâce à la participation du gouvernement, du réseau et des municipalités qui sont membres chez nous. Je tiens à mettre en valeur un service qui est chouchou au réseau et qui est bien important pour toute la région. C'est le service de prêt en bibliothèque. Ce service-là, qu'est-ce qui permet? C'est que si un abonné se rend à la bibliothèque et qu'il n'y a pas le livre qu'il désire sur le rayon, à ce moment-là, le personnel de la bibliothèque nous achemine une demande au réseau. Et puis nous, dans 94 % des cas, on s'assure que l'abonné va avoir le livre désiré entre les mains. Ça, c'est-tu le catalogue sur votre site Internet, ça? Bien oui, il y a le catalogue qui démontre toute l'offre diversifiée, mais vraiment le service de prêt. Il faut que l'abonné se rende à son comptoir de prêt à la bibliothèque et puis en fasse la demande au personnel de la bibliothèque. C'est la façon la plus simple. C'est sûr qu'il peut y avoir un accès aussi à ces demandes-là par notre site web. Mais je vous dirais que cette méthode-là est un petit peu moins utilisée. Qu'est-ce que vous faites pour inciter les jeunes de 0,5 ans à lire? Bien, je pense que c'est un travail de communauté. C'est un travail avec les partenaires de CSS, d'organismes communautaires. Je pense qu'il y a une belle vision là-dessus, ici, dans la région. C'est qu'il faut donner accès aux jeunes au bas âge le plus vite possible. Il faut leur donner accès aux livres. Tout ça commence par la famille également, par aller à la visite de sa bibliothèque pour voir tout ce qui est disponible et pouvoir faire des emprunts de livres. Sur votre site Internet, j'ai vu une section, là, « Bibliosanté ». Ça s'adresse à qui, ça? Bien, « Bibliosanté », ça s'adresse à tout le monde. C'est différentes thématiques de santé importantes qui ont été sublées par des experts sur lesquelles on donne plusieurs informations. Donc, exemple, l'Alzheimer, bien, à ce moment-là, on donne des outils, là, en lien avec cette thématique-là. Il peut y avoir des livres accessibles, mais également, on donne accès à plein de ressources, soit en région ou à l'extérieur de la région. Bien, j'invite le grand public, là, autant les plus petits que les plus grands, à aller fréquenter leur bibliothèque publique. C'est un lieu accessible de proximité, de qualité. C'est important de les fréquenter pour les sauvegarder. Bonne visite dans vos bibliothèques publiques. Merci. Merci.